Sonobook présente VTM de Jean Barret Trilogie Trademark II Interprétée par Frédéric Nepp Un mot de l'éditeur VTM est le deuxième opus d'une trilogie. Une trilogie un peu particulière, dont l'auteur lui-même dit dans un entretien publié sur le site des éditions du Bélial qu'elle met en scène trois univers différents avec des personnages différents et qu'il n'y a pas d'ordre de lecture. Une trilogie thématique et d'ambition en quelque sorte. Un ensemble aux visées communes. La question fondamentale de la recherche du sens de la vie est au cœur de chaque livre. Je pense qu'à la question à la fois banale et terrifiante du sens de la vie, chaque société apporte des réponses, que ce soit à travers une ou plusieurs religions, des valeurs morales ou éthiques, un fonctionnement économique, etc. Et je trouve le positionnement des citoyens vis-à-vis de cette question et des réponses apportées par la société fascinant. S'interrogent-ils sur le sens de la vie ou sont-ils préoccupés par leur seul quotidien ? Cherchent-ils des réponses activement ? Acceptent-ils aveuglément les solutions mises en scène par la société ? Ou pensent-ils que la vérité est ailleurs ? Chacun des personnages de cette trilogie est confronté à cette problématique. De fait, nul besoin d'avoir lu Bonheur TM, le premier volet de la stupéfiante trilogie trademark signée Jean Barret, pour entrer de plein pied dans VTM. Mais auquel cas, attention ! Vous allez y découvrir une science-fiction qui ne vous épargnera rien. Un projet littéraire extrême dont la forme nourrit le fond dans une intrication vertigineuse. Certains ont évoqué Huxley, Palahniuk, Bradbury, Orwell. Pourquoi pas ? Mais la trilogie trademark reste et demeure ce qu'elle est. Un colossal uppercut à l'estomac doublé d'un coup de talon là où ça fait mal. Le projet de SF politique du XXIe siècle. Chapitre 1 Il ouvre les yeux pendant que le liquide épais et jaunâtre s'évacue lentement. Son corps flottant dans la gélatine descend en douceur vers le fond du TED-TM. En quelques minutes, le TED-TM est vidé et il se redresse tandis que sa peau sèche instantanément, les nutriments à queue s'évaporant en brise de parfum marin. Premier réflexe du matin. Il prend ses lentilles de contact Ogaez-TM qui repose sur sa table de nuit CC et les fait glisser souplement sur ses globes oculaires. Les membranes translucides recouvertes de nanotechnologies lirite. Le temps de cligner trois fois des paupières pour les mettre en route. Des images apparaissent dans l'air. Dans le coin droit de son champ de vision, un infomercial démarre. Mais il n'y prête pas attention. Au centre, flotte une image de clavier translucide. Deuxième réflexe du matin, il lève ses deux mains. Chef d'orchestre se tenant nu dans une pièce de huit mètres carrés face à des musiciens invisibles. Le clavier se place sous ses doigts qu'il agite avec la grâce d'araignée remontant une toile. Puis il tape un code secret qui charge une surcouche informative. Il baisse ses bras le long de son corps et promène son regard dans la pièce. Le peu de mobilier présent est automatiquement surligné et des informations apparaissent en surbrillance. Il regarde son TED-TM et ça dit TED-TM Tubbed Lits nutritifs Trademark Patent R123 I23 Propriété de Samsoni International 899 crédits Choix proposé Acheter un produit identique Comparatif de prix Définition du produit Historique du produit Il tourne son regard vers sa table de nuit et ça dit Table de nuit CC Table Servant à ranger de petits objets Licence Creative Commons Aucune marque Aucun patent Coût No answer Choix proposé Acheter un produit équivalent de marque Comparatif de prix Définition du produit Historique du produit Il tourne son regard vers le miroir CC dans lequel il contemple son reflet tandis que les informations défilent dans les airs Couleur de la peau Blanche Taille 180 cm Poids 65 kg Couleur des yeux Marron Couleur des cheveux No answer Chauve S'ajoutent diverses données biologiques recueillies par son bain nutritif de nuit indiquant qu'il est en bonne santé Enfin Un scan du code barre tatoué sur son front est automatiquement exécuté et ça dit Scan réussi Citoyen X23T800 S13E616 Identifié Temps de travail quotidien restant à vendre 6h30 Temps de prochaine nuit restant à acheter 6h30 Temps d'amour mensuel restant à acheter 43h Temps d'amitié mensuel restant à acheter 8h Temps de loisirs mensuels restant à acheter Moins 8h Crédit restant sur votre compte en banque 4632 Il peste mentalement d'avoir dormi 1h30 de trop cette nuit ce qui réduit mécaniquement sa journée de travail et par conséquent s'il a dormi 9h30 au lieu de 8 il ne pourra vendre son temps de journée qu'à hauteur de 6h30 et il devra dormir 6h30 cette nuit pour pouvoir rétablir l'équilibre et donc travailler demain 9h30 Autre bilan à tirer de ces informations il reste 4 jours avant la fin du mois Il a donc consommé ses 2h d'amitié quotidienne ainsi que ses 2h de loisirs qu'il a même allègrement dépassé et il se trouve maintenant en débit En temps d'amour en revanche il a du retard Il pense à son Budplug TM et son Pumpenis TM qui prennent la poussière dans son placard L'amour n'est pas son fort et maintenant qu'il a pratiquement un cycle d'existence la jouissance ne lui manque plus autant que dans ses premières années Ces derniers temps il préfère utiliser ses disponibilités pour les loisirs L'improductivité est un luxe et d'ailleurs il va devoir s'activer pour rééquilibrer sa vie Même si son débit de loisirs pourra être imputé sur son crédit d'amour c'est quoi déjà le coefficient actuel en vigueur ? 1,843 ? Il faudra qu'il vérifie Il va finir par être détecté par un algorithme et il sera obligé de remplir des formulaires et il faudra procéder à des transferts entre ses comptes et putain de bordel de merde il déteste ça Il serre ses poings respire lentement se calme Troisième réflexe du matin Il attrape dans sa main droite deux billes qu'il enfiche dans chacune de ses oreilles Son ogaïèse TM a eu le temps de capter les objets et s'a dit Maintenant qu'il est connecté le son des infomercials diffusé dans le coin droit de son champ de vision l'envahit et s'a dit Pavlov International vous le certifie Il y a des stimuli pour toutes les occasions de votre vie Que vous souhaitiez devenir propriétaire ou locataire de nos stimuli nous en fournissons une quantité incroyable Vous voulez être heureux malheureux amoureux nous avons un stock de films de toutes les époques des images d'archives des extraits d'actualités récentes triées par thème Nous avons des audiobooks des musiques d'ambiance des produits médicamenteux reconditionnés You want it you name it Ne vous laissez plus faire contrôler vos émotions faites confiance à nos stimuli Si vous souhaitez en savoir plus clignez ce code Il pense Non mais j'en ai rien à foutre moi ok Les stimuli tu peux te les fourrer bien profond dans le cul ok ok Il s'installe dans son fauteuil CC et pose ses mains sur son petit bureau CC Le clavier translucide se glisse aussitôt sous ses doigts Un écran large apparaît au centre de son champ de vision Il cligne des yeux sur la ligne Voulez-vous commencer votre journée de travail Et une pyramide de cubes en trois dimensions envahit l'image Et tandis qu'il tape des enchaînements de lettres et de chiffres sur son clavier augmenté Les cubes effectuent des rotations et changent de couleur Passé trois heures de temps de journée ainsi vendue L'écran lui apprend que c'est le moment de la pause et sa vision est envahie d'une pluie d'images d'informercials Son regard s'attarde par réflexe sur l'un d'entre eux et le son diffusé par ses Ogears TM prend le relais et s'a dit Nous avons le plus grand stock possible d'objets Creative Commons Ils sont simples et fonctionnels Nos imprimantes 3D fabriquent en quelques heures tout ce que vous souhaitez en métal en bois en verre en plastique C'est vous qui décidez Meublez-vous et faites vos plaisirs à petit prix Il ne vous en coûtera que quelques crédits Notre catalogue est consultable en clignant ici Et n'oubliez pas la consultation de notre catalogue sera décomptée sur votre temps de loisir Il contemple quelques secondes les lignes Voulez-vous dépenser du temps d'amour d'amitié de loisir Attention votre temps de loisir est débiteur Puis décide de ne cligner sur rien Dans le coin gauche de sa vision un petit écran clignote C'est son ami Alloué WM23456YY12 qui veut continuer leur amitié tarifé 200 crèdes de l'heure Il ne répond pas à l'appel Il se lève va vers la penderie ouvre la porte coulissante sort une boîte ouvre la boîte prend un objet et ne parvient pas à éviter les informations diffusées par son Ogaies TM Et ça dit Smith & Wesson Trademark Patent 626 TB25 Propriété de NRA International 1899 crédit Arme à feu mortelle de catégorie 3 Choix proposé No answer Attention La détention La détention d'un 626 TB25 est conditionnée à une licence de possession d'arme à feu mortelle de catégorie 3 Aucune licence de possession d'arme à feu mortelle de catégorie 3 n'a été délivrée au citoyen X23T800S13E616 Le citoyen X23T800S13E616 apparaît en illégalité Une information relative à ce potentiel délit a été délivrée aux autorités de régulation citoyenne compétente